Bonjour à toutes et à tous, voici une nouvelle vidéo. Nous nous apprêtons aujourd'hui à découvrir l'histoire propre de notre pays, l'histoire de nos républiques. Cette vidéo est tout d'abord faite pour remettre les points sur les « i » en permettant à un maximum de jeunes en particulier de ne plus faire la moindre erreur sur les bases des connaissances de nos gouvernements qui se sont succédés. Cependant, aujourd'hui, nous ne parlerons que des régimes démocratiques. Ainsi, pas d'empire, pas de Vichy ou encore de monarchie qui seront sans doute le sujet d'autres vidéos. Commençons par le commencement, la première république française. Celle-ci est en réalité un ensemble de gouvernements successifs réunis sous ce nom par les historiens. Elle s'étale donc de septembre 1792 à mai 1804 et ses frontières, différentes d'aujourd'hui, ressemblent à cela. Vous connaissez sûrement le contexte de sa création, nous sommes en pleine révolution française. En août 1792, le palais des Tuileries est pris par les sans-culottes, ce qui annonce le funeste destin de la monarchie. Et effectivement, un mois plus tard, le 21 septembre, les députés de la convention votent à l'unanimité l'abolition de la monarchie constitutionnelle en France, et ainsi proclament le début de la première république. Voici les trois réels gouvernements compris dans cette république. La convention nationale, du 21 septembre 1792 au 26 octobre 1795, durant laquelle le calendrier républicain sera officiellement utilisé et sera proclamé la constitution de l'an 1. Le directoire, du 27 octobre 1795 au 9 novembre 1799. Et enfin, le consulat, du 10 novembre 1799 au 18 mai 1804, qui se terminera, comme vous le savez, par une officialisation de la prise totale de pouvoir de Napoléon Bonaparte. Cette première république aura vu naître en France les premières assemblées, qui donneront plus ou moins bien le pouvoir au peuple après des siècles de monarchie. La deuxième république est la république la plus courte qu'ait connue la France, puisqu'en effet, elle ne dura que 4 ans. Comme la première république, elle prend place après un régime monarchique, et est suivie par un coup d'état d'un Napoléon. Cette république met un terme à la monarchie de juillet, après une grande manifestation et à l'abdication du roi qui s'enfuit en Angleterre. Et ainsi, le 24 février 1848, la deuxième république française est proclamée. En décembre, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président pour 4 ans. Et devinez quoi ? Au bout de ces 4 années de conservatisme, Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'état, devient Napoléon III et instaure le second empire le 2 décembre 1852. C'est la fin de cette république. Pour la troisième république et son contexte de création en particulier, je vous renvoie à ma vidéo sur la guerre de l'unité allemande. En effet, cette république est créée à la suite de la guerre franco-prussienne de 1870. Avec Napoléon III, capturé à Sedan, et la grande défaite française, le gouvernement bascule pour, le 4 septembre 1870, donner lieu à la proclamation de la troisième république par Lyon Gambetta. Sachez que jusqu'à aujourd'hui, en 2017, c'est le régime démocratique le plus long qu'ait connu la France, puisqu'il a duré 70 ans. Ainsi, avec ce régime, les présidents vont se succéder jusqu'en 1940. La première guerre mondiale ne va pas renverser le pouvoir en place, mais c'est la seconde qui va tout changer. En effet, en donnant les pleins pouvoirs à Philippe Pétain, celui-ci capitule face aux Allemands et forme l'état français. Ainsi, c'est la fin de la troisième république. La quatrième république succède au gouvernement provisoire de la république française, mise en place par le comité français de libération nationale à la fin de la seconde guerre mondiale pour remplacer Vichy. Ainsi, elle est mise en place le 27 octobre 1946. Encore une fois, plusieurs présidents vont se succéder, mais à cause des échecs militaires dans les anciennes colonies, le gouvernement connaît des grandes difficultés à diriger le pays. Et donc, avec un retour triomphant, Charles de Gaulle proclame le 4 octobre 1958 la cinquième république. Voici donc notre république actuelle, datant comme je l'ai dit du 4 octobre 1958. Elle a vu l'arrivée du suffrage universel pour les élections présidentielles, de nouveaux présidents et bien sûr une nouvelle constitution. Cependant, cette description ne peut être exhaustive, car la fin de cette république n'est pas arrivée pour le moment, n'en déplaise à certains. Sur ce, voici la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et désormais vous ne pouvez plus faire aucune erreur sur nos bons vieux gouvernements démocratiques. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces en l'air et à rejoindre les rangs.